Un quoi ? Un mandat de perquisition. Un mandat de perquisition. Mais je suis un agent du BRAS, madame. Le BRAS, c'est le BRAS. La brigade de répression des abus spécifiques. D'accord. Mais ça n'empêche qu'il vous faut un mandat de perquisition. Article 10 de la loi 48. Oui, bon, je sais que je ne peux pas perquisitionner comme ça. Mais bon, depuis 48, on a fait bien pire. Je peux vous le dire. Donc, qu'est-ce que vous venez faire chez moi ? Chez vous, mais vous êtes dans un lieu public, madame. Ben justement, c'est public. Mais vous n'avez pas le droit de rester là. Je me suis mise où il y avait de la place. Article 641.12. Réquisition des lieux vacants et inoccupés. Il n'y avait personne quand je suis arrivée. Mais vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit. Comment ça, je n'ai pas le droit. Et le droit au logement. Le droit au logement, le droit au logement. D'accord. Mais vous auriez pu au moins prendre une tente. Je ne sais pas. Ah, il n'y en a plus. L'année dernière, elles ont toutes été confisquées ou virées dans la Seine. Et ils sont en rupture de stock à Décathlon. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, moi. Remarquez, il y a bien les maisons boutin. L'accession à la propriété pour 15 euros par jour. Heureusement qu'il y avait une boutin pour nous mettre des lois, quand même. Qui boutent l'un, boutent l'autre. C'est très bien, ça. Très bien, les maisons boutin. Ben, allez dans une maison boutin. Oui, mais il y en a eu très peu de construites. Et puis, c'était des maisons témoins, juste pour les journalistes. Qu'est-ce que je veux que j'y fasse, moi ? Bon, ben, écoutez, c'est toujours mieux que les maisons borlots à 100 000 euros. Ah, ça, la borlots était pas mal aussi. Mais la boutin, disons qu'il fallait être 3 minimums pour avoir, prétendre à une maison boutin. Et puis, 15 euros par jour pendant 20 ans, ça fait quand même... 160 000. 160 000 euros et 160 000 euros, c'est quand même des années tout à l'air. Sans compter qu'il faut être en ménage à 3. Et moi, ça, je ne peux pas. Bon, allez, tenez, tenez. Je ne suis pas radin, hein. Allez-y, allez, 15 euros pour un jour de maison boutin. Et en plus, ça vous dévitera de la construire. 15 euros, ouais. Bon, d'accord. Enfin, vous devez quand même partir. Partir, c'est pas possible. Mais je viens juste d'emménager. Enfin, il y a des gens qui sont témoins. Oui, ouais. Bon, voilà, exactement, voilà. Voilà, flagrant délit, voilà. Vous venez d'emménager. Vous avez emménagé depuis moins de 48 heures. Vous êtes donc expulsable. Euh, pour une expulsion, ça va vous prendre des mois. Enfin, c'est long, ces trucs-là, quand même. Il y a des démarches à faire et tout ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, si tout le monde faisait comme vous, aussi, là... Sans compter qu'il vous faut une lettre recommandée. Recommandée. Signé-là, madame. D'accord. Eh bien, merci, monsieur le facteur. Vous êtes bien aimable. Je rie, madame. Merci. Au revoir, madame. Eh bien, disons, vous êtes rapide, vous, hein. Un peu comme les lapins, c'est ce qu'on appelle compins. Et au outrage à agent du bras assermenté dans l'exercice de ses fonctions, ça va chercher loin, ça. Bon, ça va, ça va. Il faudrait privatiser la rue. Ah, ben, bonne idée. Ah, ben, écoutez, attendez. Attendez, je... Je vous vends... Je vous vends votre... Voilà. On va dire... Est-ce que là... Vous pourriez faire une petite agrandition, là, parce que j'ai besoin pour ma valise. Ouais, bon. Je vous rajouterai 200 euros. Voilà, comme ça. Ah, ben, écoutez, c'est bien placé. Donc, Michélique, c'est très couru. Vous avez l'embarcadère à deux pas, là. D'accord. Les commerces pas trop loin. Donc, ça va faire, à vue de nez, 2000 euros à peu près. 2000 euros ? Ah, ben, écoutez... Ah, c'est cher. Ah, ben, oui, mais le marché... Sauf qu'on sait que là, il y a quand même un peu de... Ah, oui, ça fait un petit jardin, bon... Mais l'enrobé n'est pas tout neuf, non. Franchement, il va y avoir des travaux. Oui, non, mais bon, qui peut rien, hein. 2000 euros ? Ça a du cachet, aussi, quand ça a un peu vécu, là. J'aime bien les vieilles choses. Voilà, 2000 euros. Bon, allez, Jacob, je peux vous faire un chèque. Je peux vous faire un chèque ? Oui, oui, ben, bien sûr, oui. Alors... Oui, s'il n'est pas en bois, évidemment. Ah, ben, non, c'est du papier. Et à l'ordre de ? Mettez... Mairie de l'Oc-Micalic. Ah, ils acceptent ! Ah, oui, oui, ils acceptent. Ils ont besoin d'argent, en ce moment, là. Ça rentre dans leur comptabilité, comme ça. Ah, oui, oui, non, mais le bras, le bras long, hein. Je vous assure, vous pouvez y aller, hein. Et qu'est-ce qu'ils en font, de cet argent ? Eh bien, écoutez, c'est pour reloger des gens d'un camping. Donc, je pense qu'on va ouvrir quelques parcelles, ici, là. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Ici aussi, vous aurez peut-être un voisin, là. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, vous êtes chez vous, voilà. Oui, ben, merci. Alors, c'est ça, l'accession à la faculté. Oui, je suis propriétaire. Excusez-moi, par contre, ici, ça reste public. Et les rassemblements de plus de trois personnes sont interdits. Je vais vous demander de bien vouloir circuler, s'il vous plaît, avant que je s'appelle la police. Vous pouvez venir, ici. Madame. Vous pouvez venir ici, si vous voulez. C'est un lieu privé, maintenant. Ils sont rassemblés. Voilà. Madame Népatro. Merci.